J'ai vu M.S.F. pendant la guerre, toutes les zones sont parties à Goma, sauf M.S.F. Il ramassait les cadavres, les blessés. M.S.F. m'a fortement la paix. À 8 heures, je dois être là. On fait l'appel. Chaque femme, quand elle répond, on voit si elle est malade, elle va me dire qu'elle est malade. C'est à moi maintenant de l'orienter à l'infirmière. Après l'appel, je fais la sensibilisation sur différents thèmes. Et après ça, quand l'infirmière vient maintenant, je lui présente les femmes malades. Et après, elle me donne les jetons pour accompagner les nouvelles entrées à l'hôpital ou au labo. Il y a des fois où je reviens. Ah, moi, j'ai le débit de travail. Je dois l'accompagner à la matérialité. Il y a des fois où je rentre. Il y a des nouvelles entrées qui viennent. Je dois encore les accueillir. Il y a plusieurs femmes vulnérables. Elles déplacées, des victimes de guerre tout console. Elles n'ont rien. On lui donne un gobelet, une dentifrice, une boule de fil à tricoter. On fait le tricotage pour faire un chapeau pour leur bébé. Les nouvelles femmes viennent ici. Comme en 1914, ça, discrimination de race, ni quoi. Toutes les femmes viennent. Ni les Houndé, ni les Hutus, ni les Nandes, ni les Chi. Toutes les races du Congo sont ici. Moi, je ne vois pas ces femmes enceintes comme des femmes enceintes devant moi. Elles sont des enfants que je dois danser, parler, causer, partager avec elles. Pour moi, je vois que je dois m'entretenir chaque jour et chaque instant avec ces femmes. Parce qu'une fois, ces femmes ne m'approchent pas. Elles auront peur. Et comment est-ce que je vais savoir leurs difficultés ? J'aime rester avec les femmes, danser avec elles, rigoler avec elles, jouer avec elles. Je me suis engagée pour ça. Je ne peux jamais sensibiliser ni être servie sans ma blouse. Ceci m'identifie. Je suis fière de porter la blouse rose. C'est une dignité, quoi. La rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?